bonjour aujourd'hui une petite vidéo encore un périphérique et ce coup-ci j'ai acheté la souris gamer chez aliexpress qui se veut ultra performante pour vous dire c'est l'équivalent de la logitech g pro x super lite g pro x super lite c'est une super souris à 100 balles et avec un capteur de 25000 ppp et de mémoire et le fait 62 grammes bref c'est la super souris super cher je l'ai pas je ne suis pas un gamer extrême mais j'ai trouvé sur aliexpress un équivalent oui oui un équivalent à la super lite et elle n'est pas donnée pour une souris aliexpress je vous dis tout de suite cette souris je l'ai payé 30 euros donc c'est la infic in 06 ou in 06 comme on dit mais voilà la souris une jolie boîte elle était super bien emballée ce carton était dans un autre carton le tout dans une enveloppe en bulle non non elle était super bien emballée d'ailleurs elle n'a rien j'ai enlevé le cellophane qui était autour parce que je l'ai déjà sorti pour pouvoir la recharger ah oui elle est sans fil comme la logitech sans fil à 62 grammes sans fil celle là et sans fil aussi allez je la porte je vais vous la faire voir de suite vous allez voir le bundle est assez complet hop je vérifie que ça soit décentré donc un petit truc infique la notice tout un chinois bien entendu je voilà tout un chinois c'est génial pour celui-là qui aime le chinois c'est parfait c'est normal c'est une souris chinoise et la petite infique je vais la mettre de côté elle va voir dessus tous les astres et ses soirs donc le câble usb type a vers type c pour la recharger le régime est de type ultra flex les fameux ultra flex voilà vous voyez comme c'est hop ça conserve la position où ça se trouve le câble est ultra souple donc ça c'est pour la recharger j'ai dit il y a un adaptateur super chelou je crois bien qu'on y ressemble donc je sais pas trop c'est un adaptateur c'est un adaptateur qui change le genre de type a vers type c mais avec un port femelle de chaque côté donc vous voyez je branche ça là et c'est quoi l'intérêt une rallonge je sais pas je vais me faire ça ça ne sert à rien mais c'est pas grave sachant que la souris bien sûr devant elle est usb type c vous voyez usb type c donc je ne sais pas du tout à quoi sert ce truc si je la branche comme ça j'ai un petit peu à une rallonge je sais pas à quoi il sert ce truc comme ça je m'aurais dit ils fournissent ça voilà ils fournissent ça pour au début j'ai cru que c'était le dongle à vrai dire voilà j'ai cru que c'était le dongle qu'il fallait brancher sur le pc comme ça hop et la usb dans le pc pour la capter la souris parce que je n'avais pas vu ce sous la souris il ya une petite trappe voilà et le dongle qui est là était dans la petite trappe petit dongle il est il est signé infique je viens de voir infique infique millers 1k c'est un dongle millers il faut savoir que infique pour cette souris on peut commander un dongle 4k 4000hz et 8k 8000hz d'après les commentaires le 4k fonctionne vraiment impec le 4000hz mais le 8000hz a des petits problèmes de saccades je sais pas quoi là celui-là qui est fourni avec c'est le 1000hz c'est un dongle de base voilà qui est livré avec j'aurais dû peut-être commander le 4k mais bon c'était pour tester parce que je vais pas commander un dongle à 7 ou 8 euros pour une souris qui est toute pourrie donc voilà je voulais tester la souris avant de faire des achats et là le millers le millers ça devrait suffire pour quasi quasi la plupart des gens voyez je sais pas si on peut voir il est bien s'il est infique 1k 1k donc c'est millers la souris en elle même elle est super légère 60 g oui oui elle est plus légère que la logitech de 2 g c'est pas grand chose plastique plastique brut il n'y a pas de sauf touche ça veut dire que ça ne va pas se peler ou deux trois mois après est ce que les le tactique 2500 bref et compadie la marque supernova là le signe infique va disparaître à force peut-être donc elle est fabriquée en chine logique c'est une 06 c'est une gaming mouse mouse infique.cn c'est une boîte chinoise dessous on peut constater les beaux patins en ptfe elle est bluetooth 5.0 elle est dongle de propriétaire donc millers 4 millers ou 8 millers moi j'ai le millers qui livrait avec qui était dans la trappe donc je vais vers le bas pour activer le truc elle laisse appuyer quelques secondes et pour se connecter en bluetooth sur un pc je vous déconseille le bluetooth bien entendu parce que le bluetooth de mémoire c'est genre 250hz maxi bref c'est pas grand chose alors que là avec le dongle ça marche de suite et c'est du plus performant les ptfe attention ne pas faire l'erreur comme font 90% des gens se demander ça glisse pas super bien oui parce que comme d'habitude sur les ptfe hop il ya un petit plastique que j'avais pas enlevé pour vous faire avoir donc fait pareil là on gratte un peu et on retire un petit plastique et là on a le ptfe qui glisse super bien voilà il n'y a pas de patins fournis de remplacement certaines souris ont deux patins de remplacement c'était le cas de ma msi parce que les patins forcément au bout d'un moment ça finit par s'user et après on fait quoi ben jette la souris ça sert quand même dommage il ya un patin au ptfe autour du capteur le capteur j'en parle le capteur c'est un ben je sais plus j'ai oublié c'est lui me semble que c'est un pa w pa w 33 85 je vais le pc juste à côté pour pouvoir brancher la souris dessus je vais rechercher ça de suite et je vous dire ça de suite en attendant je vais mettre le micro écoutez bien le clic est très qualitatif mais il ne précise pas quel clic c'est donc je vais chercher infique son ppc il est à côté pour pouvoir brancher 06 et voilà le capteur c'est un c'est un c'est un capteur pa w 33 95 c'est un 26000 ppp pour l'information oui 26000 le capteur quand vous achetez une souris gamer chez action à 7 à 8 euros c'est des 4000 là c'est une 26000 le capteur autant dire qu'avec un capteur aussi performant et le petit donc le millers ben ils ne vont pas exploiter le capteur il faut avoir le 4k au moins pour pouvoir se battre mais bon on s'en fout de toute façon 4 à 26 j'ai essayé de mettre à 26000 et quand on bouge la souris comme ça elle se bouge d'un centimètre à l'écran donc à part pour la précision extrême je sais pas quoi ça faire d'avoir des capteurs aussi performants ben c'est aussi c'est aussi performant que la logitech voilà l'ajouté était à 25200 je crois et là il est à 26000 donc je regarde s'ils disent des trucs particuliers hop je vais cliquer dessus parce que je connais pas les caractéristiques de parker donc là je me trouve je me trouve sur la page d'ali express donc je vais commander je vais acheter donc je vous disais 30 euros infix fabrique déjà pas mal d'accessoires pas mal de souris en fait là j'ai pris la souris ultra légère gamer pour faire du counter strike et compagnie vous voyez 60 grammes c'est ridicule et pour une souris sans fil en plus comme elle fait la batterie 500 milliampères il me semble oui c'est ça voilà le capteur le dernier capteur de chez pixart donc le pa w 33 95 26000 dpi que je vous disais 650 images par seconde il prend et il d'accélère 50 g de d'accélération donc c'est n'importe quoi après 50 g sur un capteur ça j'ai pas ce que ça veut dire voilà donc c'est bien un capteur la souris encaisse bien du 8000 hertz mais le problème c'est que le dongle n'est pas fourni avec le dongle 8000 hertz il n'y a qu'un dongle 1000 hertz comme vous allez voir donc les petits boutons sur le côté comme toutes les souris la molette pour les sous la molette elle est l'écran sont très marqués ah ouais j'ai pas l'habitude d'avoir d'écran aussi marqué j'ai pas je vais mettre la souris micro écoutez au écran voilà l'écran sont très marqués il ya un petit caoutchouc dessus c'est très très sympa mais franchement c'est très très marqué ça se voit que c'est une souris compétitif c'est d'ailleurs pour jeu compétitif c'est à dire que des jeux très précis parce que dans un jeu très précis il faut pas que quand on change d'armes avec la molette ou on fait une autre action il faut pas qu'avec un clic de molette en face de deux clics en fait voilà ce que je veux dire tu change la molette faut pas que ça fasse deux crans donc là l'écran sont extrêmement marqués j'ai pas du tout l'habitude d'avoir d'écran aussi marqué c'est une façon de pour prendre en compte voilà et là je vais brancher le petit dongle sur le pc voilà elle est sur le pc et je marque 2,4 gb c'est là le départ hop elle est connectée ce que je fais c'est en fait vous faites ça très rapidement vous bougez la souris et envoie à l'écran on voit à l'écran vous voyez rien à l'écran puisque j'ai comme mon couillon j'ai pas mis le j'ai pas mis le mettre le pc devant voilà comme ça hop je vois rien du tout où il est ma souris est ce que je pouvais voir le capteur qui est là je sais pas si vous voyez le capteur je vois l'écran mais je vois pas sur le sur le téléphone voilà vous faites ça très rapidement et voyez que le capteur il décroche pas donc ça veut dire que il suit sans problème je m'en doute qu'avec un capteur aussi performant de chez pixart le dernier sorti de chez pixart le haut de gamme de chez pixart le capteur va pas décrocher on est encore heureux donc on peut faire ça ça bouge pas par contre vous appuyez sur le petit bouton dpiq derrière pourquoi ils l'ont pas mis dessus comme sur toutes les souris je pense c'est pour quand on est en pleine action qu'avec la main on n'appuie pas sur le capteur le bouton voilà et là chaque fois qu'on change de mode on a oh putain c'est incontrôlable c'est incontrôlable tellement que la souris est rapide j'allais prendre la notice d'emploi en chinois mais bon ça va être pas super pratique ah c'est 50 dpi au minimum donc c'est normal que ce soit ultra rapide usb 2.0 sans doute ça va être trop compliqué pour les couleurs c'est tout écrit en chinois donc ça sert à rien je vais en train de regarder oh putain c'est rapide on va changer de couleur on va voir la serbe bleue voilà donc là je suis à gauche de l'écran là je suis à droite voyez donc quelques millimètres on dépasse l'écran donc autant vous dire que la précision pour sniper quelqu'un avec un truc pareil ça sert à rien hop on change et là c'est pire voilà là à gauche là à droite voyez à quelques millimètres je déplace ça sert à rien suivant voilà donc là je suis à gauche de l'écran et là je suis à droite là c'est l'extrême opposé voilà le bleu le bleu cyan voilà je suis à gauche de l'écran et là je suis à droite donc je pense déjà que pour jouer ce mode bleu cyan déjà pas mal et voilà et le vert c'est une souris normale c'est à dire là je suis à gauche et là je suis à droite donc voilà donc je pense que pour jouer compétitif au mieux le bleu cyan et pour pour l'utilisation de tous les jours le vert je ne sais pas la durée de la batterie puisque j'ai juste essayé de tester quelques quelques heures avec les plastiques en plus ce qui n'est pas super terrible pour voir si ça marchait ça marche très bien ça marche très bien le capteur est exceptionnel dessus donc comme je disais c'est un pixart la dernière sortie aucun problème au niveau là ils ont ils ont mis de là ils ont mis un petit patin pour couper la lumière pour éviter qu'il faut qu'il soit plus précis parce que voyez là imaginez je déçois la souris regardez ça c'est les souris compétitifs je la soulève de 2 mm elle marche plus je la repose je la repose et hop elle touche le tapis elle remarche dès que je la soulève de 1 mm elle marche plus ça c'est typiquement les souris compétitifs avec d'excellents capteurs le but c'est si le pendant qu'on est en train de jouer on fait ça faut pas que la souris se déplace en gros c'est ça là c'est juste une repositionnement de souris mais pas que ça se déplace à l'écran et si vous prenez des souris gamer entrée de gamme pas trop cher à 20 25 balles oui c'est comme étant des mille puisque ça coûte 30 balles mais vous allez voir si vous faites ça même en deux millimètres vous allez déplacer le curseur alors que vous voyez vous voyez vous voyez pas parce que je l'ai pas mis à l'écran mais voilà j'ai le curseur qui est là je fais juste ça hop même 2 mm je déplace juste pour qu'il soit soulevé il bouge pas alors que dès qu'il est posé il bouge ça c'est typiquement les souris compétitifs et bien cette souris se prend bien main en tout cas avec ma main à moi elle est j'aime bien le toucher du plastique je sais pas en quoi c'est puisque comme je disais c'est écrit en chinois donc je sais pas si c'est du pbt ou de l'abs si c'est de l'abs et bien forcément ça va se ça va se marquer dans le temps et si c'est du pbt ça bougera pas après c'est une souris donc on n'est pas sur un clavier qui fasse et touche la souris elle s'en fout que ça marque dans le temps je suis en train de regarder sur aliexpress il faut chercher sur aliexpress infic 06 et vous la in la in 6 c'est ça in 06 là j'ai trouvé in 6 oui c'est la même je pense oui c'est ça c'est la même et là elle est marquée par contre livraison fr détecte n'importe quoi comme région c'est pas grave et bien là il ya une promo voilà moi je l'ai acheté 30 euros sans le dongle il ya une promo je viens de trouver en cherchant sur aliexpress vite fait j'ai tapé in 6 parce que si vous tapez in 06 vous avez d'autres références et comme le mec s'est trompé de référence qu'il a mis in 6 je pense au lieu de in 06 eh bien elle doit être moins vendue donc elle est moins chère donc là pour 30 euros il ya le dongle 8000 airs livré avec donc il faut chercher il faut gratter sur aliexpress juste à trouver sachant que bien sûr là j'ai acheté la souris par moi même la vidéo est pas sponsorisée je précise de suite je vois que le dongle il ya une boîte à part ok il n'y a pas un infique 4k c'est infique bien sûr ça écrit n'importe quoi mon clavier infique 4k c'est bien comme ça ça fait un pic il n p h ici c bon j'ai tapé infique ils ont plein 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 de références différentes à pas cher à 10 balles 15 balles la souris et même des souris à 5 euros sachant que je pense que là c'est une des plus chères de chez une fille que de chez aliexpress puisque une fille qui est un fabricant chinois c'est pas une pile qui est dedans ici c'est une biaise c'est bien une batterie et qui se recharge avec là le cordon super souple qui est livré avec non mais belle surprise cette souris donc jean incroyable pour ce prix d'avoir une souris aussi aussi performante il ya que la durée de vie que j'ai un gros doute et j'aurais bien aimé trouver un dongle 4k mais j'ai pas l'impression d'en trouver alors qu'ils en parlent ils en parlaient sur le site c'est dommage aujourd'hui bien aujourd'hui je pensais qu'il y avait une 4k livre avec et pas un cas sinon j'aurais acheté le le dongle avec parce que le problème du dongle il se trouve seul mais il se trouve plus cher que le prix de la souris donc non si vous prenez le dongle 8k il faut le prendre avec après du 8000 Hz sur un port USB il faut que le pc aime bien il faudra choisir plusieurs pour trouver un qui marche alors que le 1k marchera très bien et après je vois pas l'intérêt à part si vous êtes vraiment vous faites de la compétition mais si vous êtes de la compétition théoriquement votre souris est offerte par votre team donc vous pourrez prendre la souris que vous voulez vous prendrez une Logitech G Pro X comme tout le monde et là c'est vraiment pour pour monsieur tout le monde et avoir une souris de ce qui se fait de mieux en compétitif Ah là je l'ai à 24 donc il faut bien gratter parce que moi je l'ai pris je vous dis je l'ai payé 30 et là elle est à 24 donc c'est le même truc que tout à l'heure IN6 avec 8k receveur le 8k receveur franchement vu qu'on va brancher uniquement un verre comme ça ou un bleu cyan le défaut c'est qu'il n'y a pas avant arrière sur les dpi donc il faut faire j'ai vu mon bleu cyan voilà il faut faire le tour voilà et là j'ai très précis donc là c'est pour plutôt pour l'fps sachant que là si on veut se retourner il faudra y aller franchement parce que après si je suis là je fais ça voyez je fais ça pour aller tout d'un coup d'autre côté donc j'ai fait un gros mouvement rapide la souris reste parfaitement dans l'axe horizontal elle ne va pas faire des ne va pas faire des mouvements comme ça n'importe quoi on fait vraiment hop je fais ça elle va de l'autre côté pile donc la précision elle est le capteur était impressionnant de précision la souris il n'y a aucun problème dessus ils ont mis tout le budget de le capteur en gros là je me remets à mon normal pour pouvoir surfer bien comme il faut donc en dpi précise réglable résolution 800 1200 2400 4800 12000 26000 permettant une personnalisation voilà bon ça c'est l'appui pas un fou comme je disais elle fait 60 g je vous mettrai le lien que je vais trouver au moins cher ah c'est l'offre de bienvenue je ne suis pas connecté voilà j'ai compris alors que les anciens clients ils payent 5 euros de plus c'est pour ça que je pense qu'elle est moins chère sur l'offre bienvenue je n'allais pas recréer un compte pour 4 euros d'achat que j'ai mon compte depuis des années sur aliexpress donc si vous voulez une souris pour résumer compétitive vous pouvez prendre la G Pro X à 100 balles sur amazon elle marchera très bien vous en serez ravis et après vous pouvez prendre une espèce de une souris qui est franchement bien foutue pour une souris de chez aliexpress donc c'est ok c'est une haute gamme de chez aliexpress à 30 balles c'est pas donné pour une souris gamer mais ça reste une souris compétitive donc ultra performance avec le dernier capteur de chez pixart le PAW 33 95 donc dernier tout dernier de chez pixart sachant que sur amazon je cherchais avec les marques les grosses marques genre corsaire logitech et toutes les marques en gros qui font des souris et généralement on trouve des 33 85 ou des 33 75 donc les deux générations précédentes le 33 95 devrait pas tarder à arriver sur les souris les souris pro avec des grosses marques la raseur et compagnie mais pour l'instant c'est l'ancien capteur alors que là elle a hérité du dernier capteur bon d'un côté je pense que pixart fabrique en chine donc ils sont à côté et ils ont pu négocier certainement un bon prix pour cette souris donc le seul doute que j'ai c'est le vieillissement parce que là elle est vraiment très jolie bon elle n'a pas de soft touch donc il va pas peler c'est juste les inscriptions qui risquent de soit de marquer là et les inscriptions sont de se barrer avec le temps c'est juste ça la souris vraiment pas mal donc je pense que je vais remplacer ma msi par celle là parce que ma msi elle a un câble et je l'ai payé plus cher en plus avec un fil alors que là elle est sans fil et si elle rend lame ou je sais pas quoi je ferais un retour tiens c'est rigolo ça on dirait qu'il y a des leds là alors que ça n'éclaire pas du tout donc je n'ai pas testé en bluetooth il n'y a pas de secondes sur paire pour appairer ah mais je pense que c'est pareil pour le dongle 8K d'ailleurs puisqu'on met 2,4 GHz et on appuie plus de secondes et ça doit me connecter au dongle je présume puisque je n'ai pas le dongle allez j'espère que cette présentation de la souris gamer de chez aliexpress haut de gamme de chez aliexpress haut de gamme entre guillemets parce que c'est une souris à 30 balles vous a plu et à bientôt